Dès l'ouverture de la conférence nationale des FARC, Rodrigo Londonio, alias Timoshenko, exprimait sa confiance et sa volonté de consolider les accords de paix. Il n'y avait pas de crainte ni d'inquiétude sur les visages des guerriers russes. Au contraire, une joie et un soulagement se dessinaient. Les FARC font confiance aux instances internationales comme l'ONU qui ont participé à l'élaboration des accords de paix. Pour les autres processus de paix, il n'y avait pas une participation aussi large comme celle qu'il y a maintenant ou comme celle qui a participé à l'Avane. C'est au niveau mondial. Pour tous les chefs d'état-major, la garantie principale du bon déroulement des accords de paix est celle de combattre et dissoudre le paramilitarisme. Il s'agit de plusieurs groupes armés créés dans les années 60. Il y a des accords prévus sur ces thèmes spécifiques. Un accord de sécurité et de démantèlement du paramilitarisme. Le paramilitarisme, nous le nommons ainsi car les mots sont implicites. Mais réellement, c'est cela, le démantèlement du paramilitarisme et s'attaquer à la corruption de notre pays. Durant sept jours, l'ultime conférence des FARC a étudié l'ensemble des points développés dans les accords de paix de 297 pages. Un vote final a validé à l'unanimité le tout. Désormais, il va falloir mettre en pratique les pistes de la future réintégration des combattants à la vie civile. Nous pensons créer une entreprise solidaire qui s'appellera Ecomuno, qui va travailler à travers une coopérative pour développer des projets économiques, des projets agricoles. Pour l'heure, rien n'est encore concret ou structuré concernant la réintégration des FARC dans la vie politique et civile colombienne. Le nouveau parti du mouvement marxiste devrait naître lors d'une convention courant avril-mai 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo !